oh 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 Mata Biche attention hein don't touch here nous avons vraiment un lien là qui nous unit nous avons une relation très 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 proche entre nous, ici, les gardiens, et même ces gorilles. C'est ça notre bijou. Quelque chose de très magnifique que nous pouvons encore présenter aux visiteurs, c'est le Parc national de Virunga, ce sont nos gorilles. Ils manifestent un amour particulier vis-à-vis de nous, et donc c'est aussi notre famille que nous avons. Quand on se sépare d'eux, on se sent qu'on manque quelque chose, parce que depuis leur bas âge, nous sommes toujours ensemble. C'est nous qui leur avons appris à manger, à jouer, à faire toutes les activités ensemble. Nous avons naisé Dakassi, Maïcha et Matabichi. Le premier gorille que j'avais eu, c'était Dakassi. Le 8 juin 2007, on avait tué sa maman. Dakassi avait deux mois de naissance. Un mois après, comme ça, un mois et demi. C'est maintenant qu'on a eu le massacre. Là, on avait tué six gorilles. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré les bébés Ndeze au niveau du dos de son grand frère. On se décrit comme ça. Donc c'était un cri d'alarme. Ils étaient abandonnés. Ils étaient aussi désolés. Maïcha avait été confisquée au niveau du Rwanda, entre les mains d'un trafiquant. Ils voulaient les vendre pour avoir de l'argent. Tabichi, comment ça va ? Pour Matabichi, il y a un an et demi, on l'avait rencontré seul dans Zé. Avec le bébé gorille, il sera arrêté. Maintenant, il l'avait abandonné comme ça. L'équipe des gardes était partie, était rendue sur terre pour le récupérer. Et on l'avait amené aussi au centre Saint-Coeco pour qu'il ait aussi la vie comme les autres orphelins. Donc leur mode de vie ne va plus leur permettre d'aller vivre en forêt. Ils sont habitués à rester toujours avec les gens. Alimentation aussi, ils peuvent même mourir si on les faisait rentrer dans la brousse. Nous voulons que nous soyons quand même le modèle. Nous voulons que nous puissions aussi éduquer les générations futures pour que la conservation de ces parcs puisse continuer, pour que les générations futures puissent faire mieux que nous. Sans oublier que dans le monde entier, Rwanda, Ouganda, Congo, dans ce secteur où nous avons seulement les gorilles de montagne, qui ne savent pas parler seulement, il manque les mots, mais ils sont proches de nous. C'est une fierté pour nous d'être impliqués et de travailler avec ces gorilles. Fersil pups sont tiny, mais ils sont ferocious dans leur propre propre propre. Sous-titrage Société Radio-Canada